bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la petite caravane tirelire 3d donc je peux pas vous montrer le résultat final parce que j'en ai une de fait mais c'est pour quelqu'un et je n'ai pas encore envoyé donc je ne peux pas vous montrer tout de suite en et j'organe juste si c'est assez haut assez bas non ça devrait aller je peux pas vous montrer le résultat final tout de suite mais je vais déjà vous montrer comment faire la base donc je ne ferai pas la déco avec vous parce que l'appareil c'est pour une surprise donc donc voilà quoi alors pour cette petite caravane donc là bon j'ai triché un peu parce que c'est défi c'est des des le patron des découpes de cara de base de la caravane je les ai découpé à la cricotte par contre je vous ai fait je vous ai fait un comment un patron en dessin que je vous mettrai en en barre d'infos pour que vous puissiez l'imprimer et puis le faire donc là c'est une pour une petite caravane après rien ne vous empêche de les agrandir rien ne vous empêche de dessiner une caravane à la main c'est pas fort c'est pas fort fort compliqué un bien arrondi un trait voilà c'est possible de le faire c'est possible de faire ça beaucoup plus beaucoup plus simplement à la main donc vous ferez bien attention donc c'est pour la base de la caravane donc je vous fais voir donc c'est du papier uni pour la base donc il en faut deux et pour les papiers déco donc faut retirer un tout petit peu donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné le tour comme ça et que j'ai retiré j'ai retiré un petit peu pour découper donc il ya juste ça à faire attention et pour les papiers déco faire attention de faire bien un dans un sens un dans l'autre parce que parce que l'autre côté en fait vous n'aurez pas le même ce sera inversé logique donc ça j'ai oublié de le faire donc je vais le faire tout de suite je vais refaire juste mais mes traits sur un papier comme ça je pourrais je peux vous montrer les découpes de papier déco parce que je ne veux pas que la personne pour qui c'est destiné sache ce que je vais lui préparer donc ce sera surprise bon là il ya ça on se doute bien que c'est pour noël mais bon ça reste assez neutre rouge rouge comme ça ça va pas gâcher la surprise voilà donc ça c'est pour moi le faire après en off sans la caméra donc là nous sommes le 11 décembre le 12 décembre pardon déjà dans 12 jours c'est noël et je vous ferai voir un peu après ce que j'ai eu pour mes calendriers de l'avent aujourd'hui je vais vous faire voir tout de suite en fait ce sera fait alors chez galou nous avons eu alors chez galou chez galou chez galou j'ai eu trois belles breloques alors j'ai eu un petit coeur comme ça trop mignon une petite étoile rouge à les rouges 1 et un petit hippocampe rose j'aime beaucoup merci galou alors ça va aller dans la petite boîte à galou j'ai fait le tri du coup alors là j'ai mis mes étoiles voilà on va faire une nouvelle boîte avec des coeurs et là c'est tout ce qui était un peu vacances comme ça ça fait donc là c'est un peu ce qui est vacances là c'est un peu si j'ai des petits arcs en ciel tout ça je le mettrai avec ça suit là c'est tout ce qui est un peu automne noisette tout ça là c'est des petites sucettes les petites étoiles les petits lapinous et puis là on fera les coeurs et puis voilà je sais pas trop s'il ya des clés des ampoules des trucs comme ça voilà 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 donc ça et chez ma petite marie j'ai un milky way un mini pot de nutella trop choupinou et une sucette de chocolat spéculoos à faire fondre pour faire un bon chocolat chaud bien réconfortant ça ça va me plaire en mode cosy lecture cheminée plaide tout ce que j'aime merci beaucoup 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 les filles alors donc on retourne à nos moutons donc là cette fois ci donc pour le tuto alors déjà je vais vous dire ce qu'il vous faut comme matériel alors j'avais noté donc deux feuilles à quatre unis il y en a assez papier déco embellissement le modèle de la caravane à imprimer ou à faire à la cricotte ou à la silhouette ou à la main c'est comme vous voulez donc comme d'hab un gomme crayon règles ciseaux cutter plioir colle chaude et colle liquide des pailles les pompons des dyes de la déco voilà et une petite flippette et un bazar là ça s'appelle un bazar en flûte une attache parisienne voilà donc pour faire le pour faire le système de fermeture de la caravane donc ça et puis un petit une petite attache parisienne pour mettre avec ça ce sera tout à la fin alors ça et puis alors du coup moi la déco j'avais fait j'avais utilisé beaucoup donc j'ai utilisé un daï comme ça pour faire si vous avez juste une petite barre ou un truc comme ça pour faire ici avant donc ça c'est que ça faisait partie du set de chez actions c'était celui c'était celui avec le la boîte aux lettres là je sais pas si vous voyez la petite boîte lettre donc il y en a dedans mais après vous en trouvez dans quasiment tous les trucs de dyes il y en a et pour du coup je vais vous sortir ma boîte à dyes alors pour vous voyez il y en a un peu partout pareil dans ces trucs là vous devez en avoir dans la machine lavé et l'appareil photo et j'avais utilisé beaucoup pour la déco c'était celui-ci la petite cabane à oiseaux là regardez il ya une barre aussi bon ça fait peut-être une grande barbe mais il y en a un peu partout parce que il y avait vu que j'avais fait une déco assez comment j'avais fait une déco assez printanière fleurie donc j'avais utilisé ce qu'il y avait besoin pour faire les petites barrières là j'avais fait toute la déco quasiment avec ça j'avais fait j'avais utilisé les petites fleurs parce qu'elles sont vraiment toutes petites et super joli j'avais utilisé pour faire les petites barrières j'avais mis de la pelouse enfin je sais plus vous regardez dans ma vidéo présentation de ce que j'avais fait pour nathan à elle et j'avais utilisé aussi il me semble non pas ça je ne sais plus celui du gâteau il y a les fleurs aussi le gâteau d'anniversaire excusez moi c'est un peu le stout dans mes daïs bon bref pour la déco je vous ferai voir quand la personne aura reçu ce que j'ai fait si ça peut vous faire un petit vous montrer un peu ce que ça donne voilà donc alors il faut faire donc la découpe deux fois c'est ce que je vous disais pour la pour la caravane j'ai allumé la lumière parce qu'en fait j'ai allumé que ma lumière de bureau mais c'est pas suffisant hop je verrai plus clair dans mon petit kajibi il faut vraiment que je réaménage mascara pour moi c'est un petit peu difficile alors donc faire deux fois la découpe de la caravane sur papier uni deux fois en retirant à peu près 0,4 sur le papier déco un recto enfin un dans un sens un dans l'autre voilà donc on fait ça pour les bases de la caravane ensuite il vous faut une seule feuille à quatre que vous coupez en deux dans la longueur donc ça fait 10 et demi et j'ai un truc sur mes doigts qui depuis tout à l'heure fait des traces noires alors que mes mains sont propres et je ne sais pas ce que c'est ça m'énerve depuis tout à l'heure je fais des traces partout on s'en fiche ça se verra plus mais quand même je sais pas j'ai dû avaler un stylo et je sais pas comment ça se passe bref mystère et boucle de gomme défaut c'est bizarre voilà donc il vous faut couper donc dans le sens de la longueur donc 10 et demi 10 et demi pour votre pour la faire la le contour alors donc là on va faire ça donc là ça fait 10 et demi donc on va faire un pli à la verticale à 1 cm et à 1 cm de chaque côté on le fait sur les deux sur la première il faut pas oublier de faire la petite fente donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé ici déjà mon papier déco je les ai passé en même temps dans la big shot pour être bien raccord parce qu'en fait la fois dernière j'avais fait le tuto pour la caravane elle était quasiment fini et puis en fait je me suis rendu compte après quand j'avais assemblé que j'avais oublié de faire la découpe donc bah forcément ça n'a pas été ça a un peu foiré et donc j'avais pas j'avais pas trop eu le choix que de ne pas la faire en tirelire donc c'est pas grave donc ça et après on fera bien l'ouverture en fonction de où on arrive l'ouverture pour je pense que je le ferai en dessous du coup pour ouvrir la petite trappe pour pouvoir récupérer les sous sous je mets bien l'idée de se dire va aller on met des sous de côté dans sa tirelire caravane et c'est des sous pour partir en vacances je trouvais ça marrant enfin je trouve que l'idée était sympa donc voilà donc ce qu'une fois que vous avez fait ça le plus chiant c'est ça c'est de faire les petits zigouigouis donc en fait on va faire juste des petites pattes voilà donc on découpe tout le long les petites pattes comme ça c'est cette partie là qui est un peu chiante j'aurais peut-être dû couper et puis là vous allez me dire en dessous avec ces trucs c'est pas très intéressant je pense que je vais faire ça donc je vais revenir après si j'arrive parce que je ne suis pas une pro de la vidéo si j'arrive je vous mets en comment je fais la suite avec j'essaierai de les fusionner ensemble et si j'arrive pas ben vous aurez deux vidéos à tout à l'heure recoucou donc ça y est j'ai fait mes petites papattes donc là j'ai anticipé pour vous faire voir et que ça dure pas trop longtemps donc en fait j'ai fait toutes mes petites pattes comme ça sur les deux bandes que je vous avais fait voir tout à l'heure voilà et ensuite donc je suis venu coller donc je suis venu mettre la colle tout le tour de la base dans le fond donc la base qui est là je suis avec une pince à linge je suis venu maintenir ma petite mon petit début donc il faut commencer donc moi j'ai commencé par ici après s'il ya des petits défauts ben on cachera c'est pas grave rien n'est parfait donc je suis venu commencer par là à l'intérieur donc j'ai mis un petit une petite épingle à linge ici et puis je suis venu coller au fur et à mesure donc ce qu'il faut faire c'est la mettre bien à plat comme ça et puis coller avec son appui avec son plioir pour bien aller en allant donc soit vous pouvez mettre du double face pour que ça prenne tout de suite mais je suis pas sûr que ça tienne bien dans le temps soit vous faites comme moi vous faites preuve de patience vous caresser vos petites languettes de papier donc arrivé ici donc là on aura un raccord donc arriver ici ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le pli et ensuite donc là j'ai fait j'ai collé ici à l'intérieur une petite pâte je peux si vous allez voir donc là j'ai fait une pâte une pâte j'ai repéré où j'arrivais j'ai fait un pli j'ai mesuré ici j'ai refait un pli là et après j'ai re bouger au bout pour coller donc là pareil dans tout le fond c'est collé est ce qu'il faut faire avant attention c'est qu'il faut faire avant donc là j'ai fait ma petite ouverture pour récupérer les sous sous de la tiernir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait avant donc j'ai mesuré j'ai tout collé cette partie là en rouge dessus pour ouvrir ouvrir les deux en même temps là j'ai pris un centimètre et demi de chaque côté au niveau du rouge donc un centimètre et demi un centimètre et demi ici aussi là ça fait entre les deux ça fait à peu près cinq centimètres et là j'ai pris quatre centimètres après on peut faire une ouverture ronde si ça vous chante enfin vous faites comme vous voulez j'ai mis une petite attache parisienne et une petite flippette pour ouvrir et là du coup ici j'ai fait un pli avant pour pouvoir mettre ma pour pouvoir ouvrir la tiernir donc ça c'est important et puis ensuite on va venir faire la même chose de l'autre côté donc en fait vous choisissez si vous voulez une tiernir plus large vous prenez un papier plus large c'est parce que moi j'ai voulu prendre que deux feuilles à quatre pour faire un peu des économies donc ça fait dix et demi donc on a ici huit et demi à peu près et mon papier déco qui fera 8,1 voilà donc là ensuite je viendrai coller je vais prendre mes mesures j'aurais collé ici bien en face du trou de la de la fente de la tiernir et puis je viendrai bien mettre jusqu'au bout ici donc là il faudra juste faire attention à faire un repère pour couper au bon endroit ok puis ensuite on viendra décorer les faces et puis mettre une petite porte une petite fenêtre un petit comment ça s'appelle un petit store un petit enfin voilà après la déco c'est libre chacun est libre de faire la déco qui n'en revient donc là on va faire la même chose donc faire bien attention juste au sens où on met le la caravane donc c'est la partie un petit peu chiante parce qu'il faut bien attendre que ça sèche donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux mais bon ça se pourrait faire la même forme parce que là du coup voyez elle fait pas la même forme des deux côtés donc je vais venir mettre ma colle sur mes petites pattes et j'ai commandé un die là dans ma mon partenariat globe le land un die caravan 3d mais c'est bien le die c'est sympa mais le problème c'est que là c'est que vous avez toujours la même taille alors que là si vous voulez faire une grande caravane vous faites une grande caravane si vous voulez faire une petite caravane vous faites une petite caravane et ça c'est super cool donc en fait il n'y a pas tellement de mesures à avoir ça dépend de votre gabarit de caravane et c'est pareil en fait cette astuce avec les petites pattes c'est pareil pour tous les projets vous pouvez faire une boule de noël vous faites votre boule vous prenez vos petites pattes et puis vous y allez quoi donc en fait on peut faire à peu près tous les formats et c'est pareil pour les petites voitures pour les en fait c'est surtout la base de départ qui définit votre qui définit votre projet et votre structure bon bien sûr après plus c'est biscornu plus il ya de plis à faire là il n'y a pas tellement de plis parce que c'est il n'y a pas tellement de plis parce que c'est comment c'est arrondi mais il ya donc il ya que des deux plis d'ici à faire sinon après il ya plus de plis mais c'est pas non plus fastidieux fastidieux c'est pas non plus hyper compliqué voilà donc là on va venir mettre de la colle moi je vous dis c'est la partie la plus embêtante de faire avec la colle et d'encoler les petites pattes et de bien prendre la forme de la structure mais bon dans l'ensemble ça va encore c'est quelque chose qui demande un peu de patience certaines vont me dire bah ouais mais moi j'ai pas de patience et ben t'as pas de patience tu fais pas de caravane ou tu fais un fichier cricket ou silhouette ce que tu veux donc voili voili je suis contente de faire enfin ce tuto parce que ça fait longtemps 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 que je dois le faire et à chaque fois je procrastine je sais que j'ai jamais de la colle mais c'est pour être sûr qu'elle soit encore un peu liquide voilà donc là on vient poser ici pour essayer d'avoir bien la même forme de la caravane bon je vous dis c'est ça le plus chiant franchement d'essayer d'avoir le même le gabarit c'est un peu casse-couille enfin galère on va dire excusez moi je suis vulgaire le gay voilà donc de bien appuyer pour être dans les clous je crois que la première fois ce que j'avais fait ouais c'est ça j'avais fait la veille vous ferez ça le fonds je l'avais mis après comme ça j'avais pu maintenir avec mes petites mamins voilà j'ai peut-être essayé en ouvrant la trappe mais ça va être un peu plus galère parce que c'est plus petit fait ça fait d'abord le fait d'abord tout le tour comme ça vous pouvez bien maintenir et seulement après vous mettez le ce sera plus simple voilà donc voilà j'ai encore fait des conneries c'est rattrapable mais c'est plus galère pour moi enfin vous avez compris le principe dans l'idée donc dans l'idée c'est ça donc de bien venir coller comme ça votre ah oui là il ya un j'avais oublié là il ya un trou qui n'est pas sur l'autre mais c'est pas grave puisque de toute façon je vais venir le cacher après avec je prends des dyes rond je vais venir faire des roues comme des vrais pneus donc on verra plus ce fameux trou qui est là au milieu et qui nous enquiquine donc ça c'est rien rien du tout voilà donc là on est bien à peu près bord à bord ce qui va vous embêter vous le cachet après on met des on met de la déco on met des pompons on met ceci on met cela là c'est pas grave du tout est ce que j'avais fait il me semble pour l'autre j'avais un système avec une paille ici pour faire le pied de la caravane donc ça je vous ferai voir après il faut que je mette mon pistolet à colle tout ça donc je ferai la fin quand j'aurais fait là je ferai la fin de la caravane quand j'aurais envoyé quand j'aurais envoyé à la destinataire et comme ça vous pourrez voir toute la partie de la déco vous serez pas embêté comme ça j'ai l'impression qu'elle est plus grande que l'autre côté est ce que je n'avais pas fait les deux mêmes découpes je ne sais plus alors je me suis peut-être planté alors c'est vidéo plantage je suis désolé de chez désolé mais au moins vous vous rendez compte que on fait toutes des erreurs là j'ai un super projet à vous faire mais j'attends que le destinataire est reçu et ensuite je vous ferai le tuto parce que sinon sinon voilà quoi donc là on va attendre que ça prenne bien ouais voilà quand on a fait le fond c'est quand même plus pratique pour appuyer sur les pattes voilà je vais y arriver mais c'est un peu plus galère que si j'avais eu tout le fond libre voyez si j'avais eu tout le fond dégagé ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de coller ouais je pense que j'avais pas fait la même forme donc en fait j'ai un trop plein c'est pas grave je vais le un trop plein un surplus je vais le découper c'est rien on va y arriver quand même on va s'en sortir vous voyez un peu dans l'idée c'est il ya rien de très compliqué c'est juste un peu minutieux et puis bien bien être patient que ça que ça sèche bien comme pour pour appuyer dessus voilà donc là on a notre format déjà de caravane qui est fait donc là je vais venir découper l'excédent après voyez c'est pas parfait parfait il ya des petits débords des fois on voit les petites pattes mais bon ouais c'est du travail à la main tout peut pas être a beautiful thing is never perfect les imperfections apprend les caches on met des petites fleurs on triche on fait la déco ça va aller hein ça va aller au moins la personne elle sait que c'est fait à la main et que c'est pas fait à la machine donc là je vais finir d'appuyer les petites pattes là qui ne tiennent pas bien j'essaie d'en mettre un peu de colle ou la 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 à l'intérieur je peux y arriver non pas y arriver parce que je vais réussir à couler mon tête en glissant bien au fur et à mesure ça devrait aller ou alors je vais mettre un bout de scotch à l'intérieur parce que ça ne se verra pas on va faire ça ah punaise quand on n'est pas dégourdi hein ça ne va pas ça ne va pas là voilà donc là je peux refermer ma petite caravane je vais venir juste découper ici le surplus moi j'avais dû me planter mais j'ai pas fait gaffe c'est pas grave on rattrape les erreurs hop ça ne se voit plus ou presque plus mais bon ça va aller ça va aller ça va voilà donc là on a une caravane qui n'est pas parfaite mais qui est caravane quand même ouais donc je vous disais là devant pour faire pas déjà pour qu'elle tienne parce que là en fait elle est penchée du coup comme ici à la roue voilà donc j'avais fait un petit un petit système donc j'avais une paille comme ça attendez il me semble que j'avais un petit bout de paille comme ça un petit bout de paille attendez on va faire ça on va prendre le grand ciseaux vous savez pour faire le truc de la tirette de la caravane en fait comment ça s'appelle on a mis la boule de d'attelage à la voiture donc j'étais venu comme ça prendre deux petits morceaux de paille j'avais collé ici au pistolet à colle chaude comme ça pour faire une petite barre et j'étais venue mettre ici au bout avec un petit pompon j'avais mis un pompon là sur le bout de la paille et j'étais venu coller comme ça comme ça après elle tenait plus de voili voili voilou bon petit tuto bien sympatoche là il manque un petit peu de colle on va mettre un petit peu de colle voilà et puis ben vous la verrez une fois terminée moi ce que j'avais fait c'est que j'avais décoré qu'un côté j'avais pas décoré les deux côtés j'avais mis mon papier déco bien sûr des deux côtés mais j'avais surtout mis ici j'avais mis une petite fenêtre là j'avais fait une espèce de porte j'avais mis un peu d'herbe là et puis des petites fleurs pour garnir des petites barrières ici comme ça et des petites fleurs pour garnir l'appui de fenêtre comme si c'était un vrai appui de fenêtre après si vous voulez ici faire une fenêtre comme dans les caravanes pour faire l'arrière soit ouvert soit juste la déco d'une fenêtre enfin vous faites à votre sauce après donc moi ce sera une caravane de père noël mais après vous faites à votre sauce donc l'appareil voyez il ya un petit truc qui dépasse bah je vais venir découper parce que vous voyez je vais venir découper le surplus juste comme ça et c'est presque bon bon bah sur ce il ya plus que la déco à faire mais ça je vais le faire en privé parce que ce n'est pas vous ne verrez pas avant je ne vais pas spoiler voilà voilà et puis qu'est ce que je voulais faire à oui regardez j'ai fait mes essais de stazon sur stazon blanche sur acétate franchement c'est trop canon pour personnaliser ses acétates je trouve ça magnifique voilà voilà bon et ben je continue mon petit mon petit bordel je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà gros bisous bisous bisous